Dernière question sur le programme, peut-être, François Brignot. Oui, elle est double, cette question. À propos de ghetto, justement, vous avez dénoncé à votre arrivée une certaine mainmise de l'intelligentsia parisienne sur la télévision et sur la radio. Et vous aviez promis de lutter contre elle. Je voudrais vous demander ce que vous avez fait sur ce point. Enfin, secondement, vous nous aviez promis aussi le chagrin et la pitié. Où en est-on du passage de ce film ? Pour le chagrin et la pitié, c'est un dossier qui est actuellement ouvert et que j'ai fait mettre à l'étude. Je suis, pour ma part, favorable, a priori, à passer sur nos antennes. Mais c'est un film qui pose deux sortes de problèmes. Un problème technique, parce qu'il dure quatre heures ou quatre heures et demie. Et c'est un film qui pose des problèmes d'ordre moral sur des familles. C'est-à-dire que j'ai à la fois des protestations graves de familles de résistants, comme de la famille de Pierre Laval, sur la manière dont certains passages sont traités. Personnellement, sur le plan d'ensemble, je suis toujours d'accord pour une position très libérale. C'est dans ce sens que j'ai laissé passer « La caméra explore le temps », l'émission de « Vive le cinéma » de Kirchman, que j'ai fait revenir les chansonniers sur nos antennes, que chaque fois que je peux, nous admettons le plus grand choix possible des opinions. Mais là où je peine le plus, c'est quand des familles individuelles, individuellement considérées, sont compromises. Savez-vous ce qui, quelquefois, m'empêche de dormir ? La seule chose, ce sont des problèmes de justice. Quand, dans nos informations, nous devons traiter un problème de justice. Quelqu'un tue ou un enfant se suicide ou on traite la chose quelquefois avec un manque de délicatesse qui me blesse beaucoup. Et ce sont chaque fois les problèmes les plus douloureux, car on touche une famille. Là, on touche l'être humain dans sa sensibilité la plus grande. Et quand j'ai vu que, dans ce film, on touchait à l'honneur, à la dignité, et même aux souvenirs de certaines familles, c'est ce qui m'a le plus rétracté. Ceci dit, c'est un dossier qui est à l'étude. Aucune décision n'est prise. Et le conseil d'administration en sera saisi. Sous-titrage Société Radio-Canada